bonjour ma famille bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer de délicieuses briaches moelleuses c'est une recette simple qui ravira vos papis je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ma recette je viens verser dans ce saladier 300 ml de lait tiède ensuite je mets deux sachets de levure boulangère et je mets également le sucre en poudre je n'oublie pas de mettre deux oeufs je mélange bien après avoir bien mélangé je viens verser au fur et à mesure 600 g de farine n'hésitez pas de tamiser votre farine si vous le voulez pour ma part je n'ai pas tamisé mais mes brioches étaient très moelleuses je continue à bien mélanger ma pâte ensuite je vais la pétrir vous voyez que ma pâte est élastique pas trop ferme c'est en fait exprès c'est le secret pour obtenir des brioches moelleuses je viens ensuite verser un peu d'huile sur le plan de travail et je dépose ma pâte ensuite je me mets à pétrir chers amis si vous suivez ma vidéo jusqu'à ce niveau cela signifie qu'elle vous plaît alors je vous invite à aimer la vidéo à me laisser en commentaire dites moi depuis quel pays me suivez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite également à vous abonner activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce que je publie aussi partage cette vidéo à ton entourage car si elle t'a plu et peut également plaire à ceux qui t'entourent après avoir bien pétrer ma pâte je la remets dans ce saladier je la couvre du film plastique ensuite je laisse reposer pour cette recette j'avais laisser reposer pendant plus d'une heure parce que je faisais autre chose à côté je vous recommande de laisser reposer maximum 30 minutes pour éviter que la pâte déborde je dégaze ma pâte ensuite je vais la pétrir encore quelques minutes et enfin je vais la façonner en petites boules chers amis j'aimerais vous rappeler que j'ai prévu de faire un tout premier concours sur ma chaîne quand nous serons 5000 abonnés voilà pourquoi je vous invite à activer la cloche de notification à vous abonner d'abord si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne activer la cloche de notification pour être informé quand j'annoncerai ce concours après avoir fastené ma pâte je la couvre d'un torchon et je laisse reposer dix minutes après les dix minutes je constate que ma pâte a doublé de volume en ce moment je peux badigeonner du lait et du jaune d'oeuf si vous réalisez ces brioches à vos enfants ils vous couronneront en tant que super papa et maman du monde après avoir bien badigeonné mes brioches je les enfoure à 180 degrés Celsius et je les laisse cuire pendant 30 minutes je vous recommande de surveiller au fur et à mesure la cuisson de votre côté car tous les fours ne fonctionne pas de la même manière 30 minutes après je viens retirer mes brioches du four ou chers amis regardez comment elles sont délicieuses rien qu'à voir et je vous confirme je vous garantis que c'était aussi très délicieux en mangeant là je viens un peu badigeonner du mien ceci est facultatif regardez les amis regardez comment elles sont moelleuses très moelleuses et filantes ouf mais non dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez si vous ne me dites rien en commentaire je ne sais comment vous décrire franchement je suis trop convaincue de cette recette elle a réussi alors je t'invite à partager à ton entourage si peut-être tu vis en afrique tu veux en faire pour vendre n'hésite pas c'est très bon c'est très bon c'est très bon donc quand vous voulez refaire ma recette dans son intégralité j'aimerais préciser que je n'ai pas mis assez de sucre parce que je ne voulais pas qu'elle soit trop sucré donc mettez la quantité de sucre que vous consommez cher ami n'hésitez pas à refaire cette recette et à me donner votre avis en commentaire si vous avez suivi ma vidéo jusqu'à ce niveau je vous invite à me laisser un coeur rouge et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo baba